Bonjour, je vais répondre à la question, je n'ai pas son prénom sous les yeux, c'est Eva. Exactement. Salut Pierrick, pour toi ça veut dire quoi abstrait et concret ? Tu distingues ST et NT en disant que les ST parlent de choses concrètes et les NT plutôt de choses abstraites, mais ça s'identifie comment concrètement, lol. Des N peuvent aussi évoquer des faits concrets, les S peuvent aimer théoriser, du coup dans une conversation, je n'arrive pas à distinguer ce qui est de l'abstrait ou du concret justement. Merci à toi. Eh bien merci à toi aussi Eva. Et je vais relier ça, intuition n'est-ce pas ? Non mais je relier ça avec la question de Dimitri qui demande Est-ce que les N et les S sont compactibles ? Les S n'aiment pas l'originalité des N et les N trouvent que les S sont barbants. Ça c'est faux Dimitri. Dimitri Bon je cherchais un jeu de mots mais je n'ai pas trouvé. Bref, je vais répondre aux deux questions. En fait au final je vais différencier, enfin je vais revenir sur quelque chose de très basique mais qui est quand même très important justement parce que c'est basique, donc je vais en parler aujourd'hui. La différence entre intuition et sensation en fait. Ce que a dit Dimitri donc c'est faux parce que c'est quelque chose que j'avais fait dans une vieille vidéo qui s'affiche actuellement mais que vous irez voir à la fin de la vidéo parce que là vous m'écoutez. N'est-ce pas ? Les intuitifs n'aiment pas plus l'originalité et la nouveauté que les sensations dominants. Ce n'est pas une question de N ou de S et c'est un lieu commun qui est en fait faux dont j'avais déjà parlé comme je l'ai dit dans la première vidéo sur le sujet. Sur le site 16types.fr, je crois qu'il s'appelle, je ne sais plus. Ils disent effectivement que les N vont aimer la nouveauté, les S vont plutôt aimer les choses connues etc. C'est faux. Ça c'est OI et OE. Ce n'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Mais du coup, est-ce que les N et les S sont compatibles ? Ça dépend de quoi on parle. Mais du coup, surtout, c'est quoi la vraie différence entre N et S comme demande Eva ? Et Dimitri aussi un peu. Mais surtout Eva, parce qu'effectivement, les sensations dominants vont aimer, parfois théoriser des choses. Les intuitifs vont effectivement évoquer des faits concrets. Alors comment les différencier ? C'est quoi la vraie différence au final entre les deux ? Eh bien la vraie différence entre les deux, c'est que les intuitifs vont certes aimer donner des faits concrets. Ils vont certes parfois réussir à parler de choses qui existent. Mais sans s'en rendre compte, inconsciemment, 80% du temps, qu'est-ce qu'ils vont passer leur temps à faire ? À parler d'idées. À parler des choses de manière globale. À évoquer les concepts plutôt que les choses mêmes. C'est très visible quand quelqu'un raconte une histoire. Bon après, il faut faire attention parce que je viens de tipper un ENP qui justement racontait très bien des histoires avec plein de détails, etc. Mais souvent les intuitifs, quand ils vont raconter des histoires, ils vont dire en gros ce qui s'est passé. Ils vont dire voilà, donc on a fait ci, et puis après on devait partir, donc du coup on y allait. Après il s'est passé ça, après il s'est passé ça, etc. Ils vont dire en gros, voilà, le résumé de ce qui s'est passé, la trame, l'idée globale de ce qui s'est passé. Alors que les sensations dominants, eux, quand ils vont raconter des histoires, ils seront beaucoup plus concrets. Et en général, ils racontent beaucoup mieux les histoires. Ceux qui racontent le mieux les histoires, en réalité, ce sont les SI plus DE. Parce qu'ils sont très concrets. Ils vont expliquer de manière organisée, de manière claire, ce qui s'est passé. Et quand ils vont raconter des histoires, les SI plus DE, ou même les sensations dominants en général, ils ne vont pas juste raconter en gros ce qui s'est passé, et ça va se finir en deux minutes, et tu auras compris l'idée, mais tu n'auras pas les détails. Eux, ils vont bien l'expliquer, parfois même un peu trop, mais ils vont bien l'expliquer concrètement. Là, il se passait ça, puis on était dans un restaurant, avec des belles tables rouges, etc. Je me souviens, c'était super cool. Le serveur est venu pour nous donner la carte. Il avait son, tu sais, ses noeuds papillons avec sa petite veste noire, donc il nous a donné la carte, j'étais plutôt de bonne humeur, parce qu'il était genre midi 32, je crois, quelque chose comme ça. Donc là, qu'est-ce que je fais ? J'ouvre la carte, je lis les menus, je commence à voir entrecôte de bœuf, poulets basquaises, riz cantonné, riz cantonmeur, énorme blague ! Pardon. Mais voilà, ça c'est une façon de raconter beaucoup plus de sensations dominantes. C'est pas, oui, donc on est allé au restaurant, c'était plutôt bon. Après, on est parti, et en fait, en gros, c'est que le truc, c'est qu'en fait, quand j'ai mangé, j'ai oublié, en fait, de payer, et du coup, il y a la police qui est arrivée, tu vois. Ça, c'est, en gros, voilà ce qui s'est passé, le concept global, alors que le sensation dominant, lui, il va donner des détails, il va être concret, et pas concret comme ça, des fois, parce qu'évidemment, un intuitif dominant, il pourra très bien être concret s'il le veut, mais ce sera quelque chose qu'il devrait faire de manière consciente. C'est quelque chose qu'il devrait faire en se disant, attention, là, je vais justement faire exprès d'être concret, je vais justement faire exprès de donner des détails, et un intuitif, pardon, un sensation dominant, lui, il se dira consciemment, bon, là, je ne vais pas donner tous les faits concrets, parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir, je vais raconter, en gros, il va se forcer à théoriser, comme le dit si bien Eva, il va se forcer à raconter l'idée globale. Quand je dis se forcer, ce n'est pas que ça va être forcément extrêmement dur, il va le faire, non, arrête de donner des détails, etc., ce n'est pas ça du tout. Mais c'est juste que, quand il ne fait pas attention, qu'est-ce qu'il va faire naturellement ? En fait, c'est vraiment ça qu'il faut essayer de voir, parce que, souvent, même quand on veut se tiper soi-même, etc., on se dit, non, mais souvent, je fais ça, souvent, je fais ci, souvent, je fais ci. Sauf qu'en fait, ce qu'on fait souvent, on ne se rend même pas compte, parce que, quand on va se dire ce genre de choses, et qu'on va réfléchir sur soi, c'est en fait que, dans les moments où on va se réveiller, et les moments où on se réveille comme ça, et on commence d'un coup à être confiant de ce qu'on fait et de ce qu'on est, c'est les moments où, justement, on ne va pas être dans notre état normal. En général, ton cerveau, il marche en autopilote, tu n'es pas là consciemment à te dire, ok, maintenant, je vais appuyer sur la souris, clic. Maintenant, je vais appuyer sur la barre espace. Maintenant, je fais un pas. Maintenant, je fais un autre pas, etc. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand tu vis, normalement, tu ne te poses pas de questions, tu fais les choses sans même te rendre compte. Et bien, avec les personnalités, avec les fonctions, c'est pareil, on utilise nos fonctions dominantes sans même nous en rendre compte. Et quand on va avoir des sursauts de conscience comme ça, c'est en général quand on utilise nos fonctions inférieures. Donc, je ne sais plus pourquoi est-ce que je me suis mis à dire ça, mais en gros, ah oui, c'était ça. Parce que oui, bien évidemment, les sensations dominantes peuvent théoriser, les intuitifs peuvent donner des faits concrets, mais qu'est-ce qu'ils vont faire la majorité du temps sans s'en rendre compte ? Les intuitifs, ils vont utiliser leur intuition, ils vont faire aussi des devinettes, par exemple. Ils vont, sans avoir tous les éléments concrets, ils vont essayer de deviner, entre guillemets, ce qui se passe. Ils vont imaginer, bon, je n'ai pas toutes les informations, mais j'imagine que c'est ça qui s'est passé, tu vois. Alors que les sensations dominantes, même qu'ils auront beaucoup d'informations et que ça a vraiment l'air d'être ça qui se passe, ils vont dire, bon, attends, je vais quand même préférer être sûr d'avoir toutes les informations, je préférerais vraiment être sûr de ce que j'ai, de ce que je dis, me baser sur du concret avant de parler. Alors que les intuitifs, non. Ça n'a donc pas grand-chose à voir avec le fait d'être barbant ou pas. Je peux t'assurer, traîne avec des ESFP, tu verras qu'ils ne sont pas barbants pour un sou. Traîne avec des INTJ, ils sont beaucoup plus ennuyants que des ESFP. Et pourtant, les INTJ, ce sont des intuitifs, les ESFP, des sensations dominantes. Parce que ça, c'est une question d'observation extravertie et d'observation introvertie. Les intuitifs extravertis, eux aussi, ils sont effectivement très originaux, etc. Et les sensations introverties, ils sont eux aussi, effectivement, très ennuyants. Mais ce n'est pas une question de sensation ou d'intuition, c'est une question d'observation introvertie, comme j'ai dit, observation extravertie. Donc, Eva, mais ça s'identifie comment concrètement ? Eh bien, concrètement, ça s'identifie. Voilà. C'est la fin de la phrase. Comment ça s'identifie ? Ça s'identifie, d'accord. Excellent. Non, ça s'identifie comment concrètement, alors ? Eh bien, déjà, avec ce que je viens de dire. Mais quand tu discutes avec quelqu'un, etc., est-ce que c'est quelqu'un qui va dire non, je pense vraiment que c'est ça qui se passe, même quand tu vas lui donner des faits concrets qui vont justement invalider sa théorie, invalider ce qu'il imagine ? Il va dire ouais, mais je ne sais pas, je le ressens, j'ai une intuition, en fait. Tu vois, le nom n'a pas été choisi au hasard. J'ai une intuition, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe, même si je n'ai pas de données concrètes. Est-ce que quand tu parles à la personne, la personne, elle va vouloir chercher sur Internet à... Attends, enfin, je vais donner un exemple justement un peu plus concret, ce sera un peu mieux. Vous voulez savoir est-ce que... Enfin, pourquoi est-ce que le ciel est bleu ? Est-ce qu'en face de toi, en cherchant à savoir pourquoi est-ce que le ciel est bleu, tu vas avoir une personne qui va dire je ne sais pas, qui ne va pas vouloir imaginer et qui va dire bon, attends, j'allais chercher sur Internet, voir quelles sont les informations qu'on peut trouver, les informations concrètes, les études, etc., des données réelles, concrètes. Ou alors, est-ce que tu as quelqu'un en face de toi qui va dire j'imagine que c'est parce que machin machin, c'est parce que comme l'espace sidéral est bleu foncé et que nous, il y a le soleil qui vient, du coup, ça se mélange et ça fait bleu clair. Tu vois, quelqu'un qui va faire une théorie, qui va imaginer qui ne va pas se baser premièrement sur les faits concrets parce qu'évidemment, même la personne qui dit je ne sais pas, je vais aller voir sur Internet et quand elle verra qu'elle ne trouve rien, elle va se dire bon, je ne trouvais rien donc elle va se mettre après seulement avoir cherché la sensation, les données concrètes, elle va à ce moment-là se mettre à imaginer, à se dire bon, je n'ai rien trouvé donc bon, je ne sais pas mais peut-être que c'est la mer qui se reflète sur le ciel et du coup ça fait bleu. Tu vois, après avoir voulu avoir les informations concrètes ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui va d'abord faire une théorie et qui va dire non, je pense que c'est parce que l'espace est bleu foncé plus le soleil du coup ça éclaircit et ça fait une sorte de bleu clair et qui va ensuite aller chercher les informations et voir ah non en fait j'ai commencé par imaginer mais maintenant je suis allé voir les informations concrètes et j'ai vu qu'en fait non, c'est parce que le reflet de la mer se reflète sur le ciel et du coup ça fait bleu clair. Je sais pas exactement pourquoi le ciel est bleu il me semble que c'est vraiment la mer qui se reflète c'est un truc comme ça je me souviens plus peu importe non pas parce que je suis un intuitif mais parce que là c'est pas le sujet donc voilà Eva et Dimitri en même temps pour toi je lis la question elle dit pour toi qu'est-ce que ça veut dire abstrait mais c'est pas pour moi justement il faut faire très 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 attention petit mot pour terminer il faut faire très attention avec ce genre de choses parce que il faut sortir le plus possible de la subjectivité quand on essaye d'analyser les choses c'est pas pour soi c'est pas qu'est-ce que moi je trouve qui est de l'intuition c'est pas moi enfin qu'est-ce que pour moi ça représente la sensation etc non mais moi je trouve que les gens sensation dominant c'est vraiment non on s'en fout on s'en fout totalement de ce qui est pour moi la sensation il faut voir qu'est-ce que c'est objectivement et pour voir ce genre de choses on doit avoir des définitions claires des définitions qui permettent de voir dans la vraie vie des choses que tout le monde peut voir tu vois j'utilise toujours la fiche efficace parce que la fiche efficace donne des définitions claires concrètes justement et quand on a des définitions claires et concrètes des choses on est tous censés du coup voir la même chose évidemment ça se passe pas toujours comme ça il faut parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus insidieuses n'est-ce pas beaucoup plus compliquées à voir et ça se passe pas exactement comme ça mais plus on est objectif plus on est en fait vraiment il faut passer en mode ST quand on essaye de comprendre les personnalités il faut passer en mode ST il faut être concret et il faut être dans une démarche d'essayer de comprendre pas oh non mais j'aime bien cette personne j'aime bien ce type là j'aime bien cette fonction on s'en fout totalement et au contraire ça va ne faire qu'empêcher l'analyse efficace donc voilà je dis pas ça spécialement contre toi Eva vous avez bien compris que quand je réponds aux questions je ne réponds pas à la personne et je parle de manière générale justement pour parler à tout le monde etc donc voilà les amis les différences entre sensation et intuition c'est un truc entre guillemets basique mais c'est toujours bien de revenir sur ces choses là parce que c'est basique on a tendance à croire que c'est acquis alors que parfois ça ne l'est pas du tout je me souviens dans le typage efficace que j'avais fait dans l'espace membre de comment il s'appelle la fille de Jean-Marie Le Pen Marine Le Pen par exemple j'avais vraiment eu du mal à voir est-ce que c'était une intuition dominante ou sensation dominante elle gérait vraiment bien les enfin elle avait étonnamment un bon équilibre entre les deux et c'était assez compliqué de voir est-ce que c'était une S ou une N et j'ai vraiment enfin c'est un truc qui est censé être basique mais parfois quand on type les gens on va buter sur ce genre de choses qui sont censées être acquises ou on pense que c'est un truc de base tu vois dans les quatre lettres il y a S et N donc on pense que vraiment ça c'est le truc pour les débutants etc et que nous on est bien au-dessus de tout ça nous on parle pas seulement de N ou de S nous on parle de SF de ST de NT de NF on parle de besoins humains on parle de observations introverties de décisions extraverties etc non vraiment il faut évidemment parfois revoir les bases parce que sinon tout le reste étant donné que tout repose sur les bases étant donné que c'est justement les bases tout le reste est inutile donc voilà les amis voilà au revoir et bien voilà cette vidéo est maintenant terminée enfin cette vidéo ce contenu bref c'est fini quoi tu peux checker la description les trois liens sont très utiles pouce bleu abonne toi ouais ouais j'arrive et voilà l'ami prends soin de toi et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage FR ?